Il y a des livres nouveaux, nouveaux, parce que là, vous savez, c'est la rentrée littéraire. Alors, il ne faut vraiment parler que des trucs nouveaux. Je n'en ai rien à foutre de la rentrée littéraire. Les trucs vieux, nouveaux, il y a des bons livres et des mauvais livres. Et puis, je ne sais pas pourquoi je ne vous parlerai pas en septembre d'un livre qui est paru en juin, parce que personne n'en a parlé parce que c'était en juin. Mais si c'est un bon livre, je préfère lire ça que le Christine Angot et M'emmerdé, avec une folle qu'ils ont laissée sortir. Alors, j'ai trouvé ça pendant les vacances. Je l'ai fait lire aussi trop, trop, trop bien. Vous passez un moment, mais alors merveilleux, détente, mais intelligente. Enfin, c'est un livre. En fait, quand je dis détente, je dis un livre qui raconte une histoire, voyez-vous. Pas un truc, pas... Ça s'appelle La mélodie du passé. Ils sont mis à deux, je crois. Ils s'appellent Hans Meyer et zu Duttingdorf. Et c'est aux escales. Décidément, les escales, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Ils font paraître d'excellentissimes livres. Donc, voilà. Eh bien, on est à Berlin, enfin en Allemagne, à notre époque. Une jeune femme perd sa mère. Et comme quand on perd ses parents, on va vider l'appartement. Donc, elle vide l'appartement. Et derrière un meuble, elle trouve cachée une carte postale. Et une carte postale... Il y a une phrase qui parle de bandoléon. Vous savez, c'est des espèces de petits accordéons. Et puis, ça lui semble bizarre parce que c'est écrit en vieil allemand. Et puis, il y a quelque chose, sa mère... Pourquoi sa mère a-t-elle caché cette chose ? Et puis, en fait, sa mère, il faut vous dire une chose, c'est qu'elle est allemande et qu'elle est orpheline. Normalement, voilà, elle est orpheline. Elle n'a pas de grands... Cette jeune femme n'a pas de grands-parents. Il n'y a rien. Et puis, de fil en aiguille, elle va mener l'enquête. Elle va se rendre compte qu'en fait, la mère n'était pas du tout orpheline. Elle a vraiment une mère et elle a vraiment un père. Et que ce père, c'était un jeune argentin qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale en 1945 et qui a fait un enfant. Pourquoi ? Et c'est elle qui voulait. Pourquoi est-il tombé amoureux de cette femme ? Mais en même temps, vous avez une autre histoire dedans. C'est l'histoire d'une jeune femme allemande de bonne famille dans les années 1920, d'une famille aristocratique un peu... qui n'a pas très, très bien réussi au niveau financier. Et puis, l'histoire d'un jeune argentin richissime qui vient chercher en quelque sorte une jeune femme allemande parce qu'il est aussi d'origine allemande pour se marier, retourner en Argentine et faire des enfants et continuer l'histoire de cette famille. Et vous allez avoir deux histoires parallèles, mais vous allez voir qu'elles vont se rejoindre quelque part. Et en fait, c'est des portraits de femmes hors du commun, extraordinaires au quotidien. C'est l'Argentine. Alors, vous allez voir l'Argentine des années 1920 avec les grands haciendas, avec les grandes familles, les pauvres, vous savez, c'est presque des esclaves qui méprisent et tout. Et puis, ce milieu assez interlope, enfin assez bizarre, de ces allemandes, ces riches propriétaires allemands, d'origine allemande, et qui, peu à peu, vont plus ou moins adhérer aux théories racistes nazies. Et vous allez voir comment ils vont prendre de plus en plus d'importance en Argentine. Vous allez voir comment cette jeune femme qui croyait avoir cette mariée à quelqu'un de merveilleux et tout, se rend compte qu'en fait, elle est tombée... Ce qu'on voulait d'elle, c'est qu'elle fasse un enfant et puis qu'elle se taise et qu'elle soit la femme, point final, élégante. Voilà, vous allez avoir... C'est extraordinaire, parce que vous allez voir Buenos Aires des années 1920, Buenos Aires aussi du dictateur, des militaires, avec les disparitions d'enfants aussi, c'est assez troublant. Vous allez avoir l'Allemagne des années 1920 et puis l'Allemagne des années 2000. Vous allez avoir l'Argentine des années 2000. Vous allez voir... Et puis c'est ces femmes à qui... Alors c'est pareil, suspense. Vous voulez savoir où ça va se rejoindre, ces deux histoires. Quel est le rapport entre ces femmes, entre ces enfants, parce qu'il y a un enfant aussi. Vous allez voir à un moment... Cette femme extraordinaire qui est partie en 1920 en Argentine, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Vous allez la retrouver. Vous allez la retrouver. C'est génial. Pour oublier... Vous savez, c'est le type même, je raconte, quand vous êtes dans un avion et que vous avez 5 heures de lecture et que vous ne voulez pas vous ennuyer. Voilà. Ça, vous allez apprendre plein, plein de choses aussi. Vous allez apprendre plein de... Passer un excellent moment. Je vous le conseille. Moi, j'ai passé un top de chez top de chez maman. La mélodie du passé de Hans Meyer, Sécher les escales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501